ok salut à tous c'est weeper et bienvenue dans cette nouvelle analyse abonné cette fois ci nous sommes en MGE si je dis pas de bêtises et on va donc regarder la démo de Alan en commençant par le peace alone alors Alan il m'a envoyé cette démo il y a quelques jours déjà avec un mail en gros il joue sérieusement depuis l'été il atteint le rang de MGE assez vite mais depuis il a l'impression de stagner là le truc que j'ai à reprocher à Alan c'est qu'il n'entend pas trop il avance ses couloirs A il joue d'une manière générale le fixe A c'est à dire qu'il est vraiment le plus souvent tout seul sur cette zone et quand on est tout seul pour défendre un site bombe ça implique un style de jeu assez particulier là il a avancé il y a des terreaux qui vont arriver ici qui vont reprendre par le danger et le problème c'est on va vite entendre c'est écoutez bien on entend les mécourir on entend qu'ils arrivent danger et là il fait un kill et il va tomber alors il a fait un kill on va dire que sa part du travail est faite mais ce que j'ai reproché il y a plusieurs choses bah déjà quand tu les entends courir comme ça il faudrait que ton crosshair enfin il faut que tu décides quoi c'est soit tu vas chercher le couloir à et comme ça tu es sûr qu'il n'y a personne et après tu t'occupe juste des mecs qui sont passés soit tu regardes directement derrière toi et tu gères ça un peu mieux là tu as mis en fait beaucoup de temps avant de remettre ton viseur vers le danger pour gérer justement ce rush et en plus de ça le truc que je peux te reprocher c'est que tu te mets à courir c'est il faut vraiment que tu penses à ça c'est à dire que les mecs sont en train de rusher ils savent absolument pas que tu es là que tu es avancé et malheureusement en faisant tes deux trois pas à la fin tu donnes d'informations il n'y a rien de plus à ajouter et je trouve ça vraiment dommage tu restes en slow prends une ligne un peu cassée sur les mecs qui montent et je pense que tu aurais pu prendre un kill supplémentaire là c'est un petit peu dommage bref on va pouvoir passer à la suite de cette démo donc dans son mail alain il m'a il m'a fait un peu son auto analyse il a dit qu'il avait regardé le match et qu'il trouvait qu'il n'avait pas trop varié son style de jeu alors c'est vrai mais surtout un petit truc que tu as que tu n'as pas l'air de vraiment saisir en fait quand tu joues quand tu joues défenseur fixe il faut être vraiment malin il faut jouer un peu comme ça au brain à l'intelligence de jeu et malheureusement toi tu joues toujours très simple là déjà ton pote à gros tu le suis pas pourquoi pas tu te mets une smoke la smoke est mauvaise pour laquelle sont un peu plus loin parce que tu vois leur permet de passer à gauche de la smoke à droite de la smoke s'il voulait donc vraiment elle te t'aide pas trop au final cette flash il blanchit pas trop mais au final il arrive à passer à tomber bref il n'y a pas grand chose à dire sur sur ce round c'est juste une mise en bouche parce que regarder ce qui va se passer juste après tu oublies de prendre une grenade en partant ce qui fait que tu n'as pas de smoke supplémentaire elle est arrivé ici et là tu te rends compte que tu n'as pas ta smoke donc tu peux pas faire ta routine habituelle bref et encore une fois regarde ça qu'est ce que c'est c'est une ligne directe sur la sortie les mecs en décalant ils vont nettoyer l'angle et ils vont tomber sur ton visu à un moment ou à un autre donc voilà il faut vraiment que tu sois un peu plus malin là dessus c'est à dire que pour l'instant vu que du meilleur général de ce que j'ai pu voir dans ta démo tu es meilleur en skill que tes adversaires et bah ça passe mais dès que tu vas être contre des mecs un peu chauds qui vont décaler directement ça va être tendu là voilà en plus tu vois le bout de la wap qui dépasse la porte donc tu commences à tirer il saute ta ligne et il te met la balle directement donc voilà ça commence déjà un peu à se retourner contre toi même si du meilleur général ce match va quand même bien se dérouler on va se regarder plusieurs rounds de suite tout simplement pour voir encore une fois ce problème et d'autres petits trucs sont un peu plus vraiment spécifique à la zone alors là on déjà on va voir hop ta façon de tenir le couloir a donc encore une fois si on regarde la carte est plus ou moins le défenseur fixe c'est à dire que gris ici c'est un mec qui va plutôt faire pivot et là voilà tu arrives couloir a et qu'est ce qui se passe ligne directe voilà ça moi c'est une ligne que j'aime pas du tout pour le coup le mec va arriver et qu'est ce qui va se passer bah tu vas remporter ton duel la raison elle est simple c'est juste que tu cliques plus vite que ton adversaire et ça a l'air bête comme ça mais là c'est juste ça quoi parce qu'on voit que le mec il décale il doit être plus ou moins sur toi et tu cliques en premier ça c'est vraiment une histoire de réflexes et plus ou moins de de skill pur mais c'est pour ça que je pense que tu dois avoir des difficultés dès que tu augmentes un peu de niveau parce que dès que les mecs cliquent ou te cassent les lignes avec des flashs tu dois être vraiment alors merci donc attention à ça dès le round suivant ce qui est marrant c'est qu'il va se passer quasiment la même chose mais c'est surtout la fin du round qui va nous intéresser parce que on va voir un positionnement et j'essaie de vous donner un peu un petit conseil là dessus donc déjà ça c'est une routine que tu fais souvent t'arrives et tu lances ta mollo je suis pas très fan de ça non plus la raison aussi est assez simple c'est à dire que cette routine mollo de height sur cobble on l'utilise plutôt skyfall ou couloir b c'est à dire les zones où l'hétéro peuvent être là vraiment rapidement et faire mal les gros rushs massifs couloir a c'est quelque chose qui ne se fait quasiment jamais donc donc à mon avis cette mollo c'est du pur gâchis tu peux lancer ta smoke assez rapidement pour te méfier plutôt du mythe surtout quand tu es tout seul comme ça par contre par contre la mollo je trouve que c'est une mauvaise idée encore une fois on a pu voir aussi des lignes directes prises sur le couloir a c'est pas trop gênant et on arrive à la fin du round ce qui nous intéressait donc comme vous pouvez le voir avec le x-ray et avec la carte l'hétéro sont passés connecteurs ils vont arriver en a tu à l'information c'est à dire que le delta là je pense qu'il te l'a dit et là voilà cette ligne que tu as juste ici je voudrais que tu la gardes le problème c'est que tu ne la gardes pas alors c'est assez simple on va j'essaie de faire une pause encore une fois au bon moment je sais pas si tu vas décaler tu vas pas décaler le truc c'est que en étant positionné ici tu as pas une position qui te double c'est à dire qu'une fois que tu es repéré t'es vraiment mal pour le coup si tu laisses passer les adversaires sur le site bombe ils peuvent eux jouer avec la petite boîte enfin la petite boîte la petite maison qui est sur le site bombe pour te décaler à gauche ou à droite etc tu seras bloqué dans ton coin et du coup pour moi il est plus intéressant de prendre la ligne directement entre ce site bombe et le fourgon de police et tu l'avais pendant un moment je trouvais que c'était assez intéressant et je sais pas trop pourquoi tu le lâches parce que pour le coup voilà tu laisses vraiment l'espace à tes adversaires qui vont pouvoir se placer un peu n'importe où et je trouve ça un peu dommage pour le coup c'est vraiment du détail parce que au final tu vas quand même bien gérer le round c'est à dire que voilà le mec va passer BP moi pour moi t'es vraiment dans une mauvaise posture parce que eux ils doivent savoir qu'il reste un mec en A heureusement le mec est bombe en main et il passe BP tu le punis et au final vous avez plus qu'à clore tranquillement ici voilà c'est toi qui fais le double frag mais pour moi voilà fais un peu attention à ce genre de situation où il y a des lignes intéressantes à prendre et il faut juste essayer de ne pas laisser l'espace aux adversaires alors on se regarde ensemble un dernier round en CT et je pense qu'on aura fait le tour de l'essentiel de tes problèmes sur ce side alors c'est très simple on va encore aller se dériger du côté du couloir A t'as encore un mec qui est là pour te soutenir mid mais qui va vite partir la molle au début que je trouve inutile et qu'une fois de plus ça avère être de l'argent gaspillé tout simplement et voilà cette première ligne là je l'aime pas du tout encore une fois c'est une ligne directe c'est à dire que d'une manière générale vous voyez le couloir il se partage quand même en plus ou moins quatre morceaux avec le danger et franchement cette zone ici je te la déconseille enfin faut quasiment jamais être positionné dedans à part si tu es boosté dans ce recoin là ça se fait si tu veux tenir la zone il faut être soit avancé soit reculé ici soit dans le danger mais vraiment à mon avis c'est vraiment mon point de vue cette zone ici est vraiment pas bonne tout simplement parce que bah tu te retrouves plus ou moins dans le crossfire entre bah cette zone là et le danger et ce qui fait que si tu es contre des adversaires qui sont un tout petit peu synchronisés t'es vraiment t'es vraiment très mal au moins si t'es avancé ici tu peux essayer d'aller chercher d'abord les mecs ici avant de te concentrer sur l'arrière comme je disais au pistol rune si t'es reculé tu peux gérer ça tranquillement et même te replier par contre ici t'es vraiment un peu le cul entre deux chaises et à mon avis c'est vraiment des lignes pas intéressantes on va voir la fin de ce round pour moi il y a un truc qu'il faut que tu comprennes c'est que quand tu es défenseur fixe c'est tu dois vraiment bouger en dernier là on voit qu'il y a des frags qui commencent à être fait du côté du B il y a tes potes qui ont fait tomber un mec il y a un mec ici qui est encore avec toi en A donc pour l'instant rien ne se passe les terreaux sont en train de repartir petit à petit ils ont juste laissé encore deux mecs qui vont enchaîner sur ce site B si je ne dis pas de bêtises donc voilà il y a des frags qui sont en train d'être faits et du coup là ce que j'ai à te reprocher c'est que ça va arriver je sais que ça va arriver à un moment ou à un autre on a encore là un joueur ici qui fait un frag du coup forcément il y a une rotation qui est faite par le mec mid et là toi il faut absolument que tu tiennes ta zone que tu restes en A que tu te planques BP ou que tu tiennes encore le couloir A et pourtant tu vas repartir ici et quand t'as avec le connector t'es en train de te rendre compte que ah et bah en fait le contrôle du B il est encore très solide t'as encore deux mecs ici t'en as qui a le connector et là tu te rends compte que t'es mal et t'es obligé de te repositionner encore une fois vu que t'es meilleur que tes adversaires d'un point de vue skill ça se passe bien voilà tu repères un premier joueur là t'as un peu mal du coup tu le laisses passer sur le site bombe il vient te chercher tu le fais tomber tu sais qu'il reste plus qu'un dernier joueur et je crois que ça va bien se passer mais encore une fois voilà ça c'est vraiment un truc à comprendre c'est à dire que malheureusement quand tu vas être avec des joueurs qui savent pas trop jouer on va te dire enfin il y a des runes où tu vas faire erreur c'est à dire que vraiment ça va passer B tu vas recevoir l'information qu'il y a des mecs en B et tu vas faire ta rotation un peu trop tard et du coup il y a des mecs qui vont te le reprocher mais il faut vraiment que tu gardes en tête c'est à toi de partir en dernier de ce site bombe et tant que c'est pas sûr qu'il y a la bombe sur l'autre site tu ne dois vraiment pas bouger et continuer constamment de te méfier au moins des lurkers etc là dans tous les cas t'as déjà le mec mid qui a lâché pour faire la rotation si tu regardes ton radar tu vois aussi que du côté du B c'est encore solide t'as deux défenseurs il faut absolument que tu restes BP ou couloir ou que tu gardes en tout cas un visu sur l'ensemble mais là t'aurais carrément pu te faire surprendre sur un timing bref ce dernier point on va aussi le revoir en terreau et du coup on va encore se regarder quelques rounds pour conclure un peu cette analyse on est donc sur le premier round en terreau comme vous pouvez le voir Alain a quand même fait 16 frags sur son side donc tout va bien il fait quand même une bonne game regardez mon premier reproche à faire c'est ici voilà tu fais un deuxième saut voilà garde ça en tête ce petit saut là il sert à rien c'est un peu du déchet dans tes mouvements on va aller voir un autre petit problème c'est que voilà vous arrivez ici donc déjà je ne comprends pas pourquoi tu n'enfonces pas le clou en sachant que quand on regarde la minimap bah tous tes potes ils sont sortis couleur B ils sont en train de prendre le site il n'y a aucun frag qui a été fait je trouve que tu pars un peu vite comme il y a du côté de la window à ta place j'y serais allé quoi en plus t'as la bombe qui est avec toi donc c'est plutôt à toi d'aller ouvrir et de laisser la bombe ensuite finir le travail parce que là si elle tombe trop vite ça peut être dramatique à la place tu repars au niveau de la window et il va y avoir un nouveau problème c'est très simple c'est que là tu sais que les mecs les défenseurs en B ils vont être occupés à gérer ça ils ont des mecs qui leur arrivent de partout ils ne vont pas regarder derrière et du coup la seule chose dont tu dois te méfier c'est ce mec là c'est la rotation rapide qui va arriver par le connector et malheureusement bah regardez un crosshair placement voilà c'est à la fois tu check c'est à dire que ton viseur il va un peu sur la droite mais tu ne t'appliques pas tu ne fais pas les choses à fond ce qui fait que tu ne décales pas proprement entièrement cette ligne et le mec te punit bref c'est un peu dommage et on va pouvoir passer à la suite allez dans ce round on va vraiment passer vite fait parce que c'est des soucis que j'ai déjà abordé dans pas mal d'autres analyses abonnées pour le coup donc déjà il y a un petit côté gaspille de stuff c'est regardez bien voilà tu prends ta molo tu la lances là-haut déjà bon déjà tu la rates en soi ok pourquoi pas mais en elle-même si la molo tombait à quoi elle sert vraiment elle sert à empêcher des mecs d'agresser mais pourtant voilà oublie pas que c'est toi qui arrive en premier sur cette zone c'est toi le premier qui va avoir une ligne sur le couloir A et du coup si tu veux vraiment gérer ce couloir A garde une ligne et ne lance pas cette molo qui au final aurait pu être utilisée un peu plus tard lors d'une prise de zone de ce couloir A justement pour mettre un truc derrière le tas de foin ou dans ce recoin ici ou pour déloger le middle etc c'est dommage cette molo elle aurait pu te servir par la suite là deuxième truc que je comprends pas trop c'est que tu vois vous êtes 4 dans le middle enfin il y en a déjà plus ou moins 2 ou 3 qui gèrent cette ligne et là du coup inconsciemment il n'y a personne qui regarde le couloir et voilà je te le donne en 1000 en gros tu vas te faire avoir un peu sur un timing tu vas décaler ici le mec qui est avancé et il va te punir donc vraiment la molo qui n'aurait servi à rien dans tous les cas ensuite tu te méfies pas de ce couloir A alors que c'est plus ou moins à toi de le prendre plusieurs erreurs assez basiques mais qui pour le coup peuvent être vraiment réglées en a rien de temps bon vu que vous aviez une très bonne avance au niveau des runes le terreau va quand même bien se placer de manière générale mais j'ai repéré une dernière erreur qui mérite à mon avis le coup enfin on peut en parler je pense c'est que tu m'as dit que tu tagais en solo que les mecs avec toi étaient sympathiques toutefois il y a quand même pas mal de moments où tu ne joues enfin on voit que tu joues en solo en fait et ça malheureusement même si t'es solo même si t'es avec des coéquipiers qui parfois ne sont pas coopératifs il faut vraiment s'appliquer à jouer ensemble là encore une fois on a un mec qui s'avance et tu mets beaucoup enfin il a déjà pris middle et tu mets beaucoup de temps à venir le soutenir bref eux ils avancent dans la plan toi tu décides d'aller couler A jusque là pourquoi pas maintenant en plus je crois que tu vas faire des frags assez plutôt pas mal c'est à dire que t'as failli se faire surprendre par ce mec là qu'on le voit à droite mais tu vas voilà retourner au dernier moment là petite pause il faut faire le point la bombe vient de tomber ils ont dû te donner des informations comme quoi il y a des mecs en A d'ailleurs ils sont tous là le mec qui est avec toi est très loin là c'est simple on va regarder un peu ce qui se passe donc déjà tu décides d'enchaîner tu fais un frag supplémentaire et là arrête toi pose toi tu sais qu'il y a des mecs qui sont nombreux ici tu sais que ton pote est loin attends le garde une ligne prends ton temps t'as du stuff il a du stuff c'est un round qui est gagnable et malheureusement tu décides d'enchaîner et là tu tombes sur voilà deux lignes un mec à gauche du fourgon un mec à droite et ils te font tomber ce qui fait que le dernier mec il se retrouve en 1v3 alors que le 2v3 était largement jouable au vu de votre stuff de votre position des PV des adversaires c'était faisable et malheureusement c'est un peu c'est un peu dommage là dessus alors le bidon il est assez simple et c'est une bonne game de ta part et pourtant c'est pas parce qu'on fait une bonne game qu'il n'y a pas d'erreur on l'a bien vu en CT moi je pense surtout au fait que t'es en défenseur fixe il faut vraiment être un peu malin c'est à dire vraiment avoir de l'intelligence de jeu et va déjà varier sa façon de faire là on a vu que tu variais pas tant que ça mais en plus de ça au niveau des lignes que tu prends au niveau des grenades que tu utilises à quel moment au niveau de ton positionnement il faut savoir être malin et ça malheureusement toi tu joues toujours trop simple je parle notamment des lignes directes ça a l'air de rien c'est un vrai détail enfin on pourrait croire que c'est un vrai détail mais vraiment à chaque fois t'as des lignes directes et à mon avis t'as quand même beaucoup de chance que tu cliques plus vite que tes adversaires et qu'en plus de ça tes adversaires ne viennent pas trop jouer sur ta position en étant groupés parce que sinon à chaque fois tu seras en mauvaise posture c'est à dire que tu ferais maximum un frag et c'est pas possible d'en faire plus donc malheureusement fais vraiment attention à ça c'est à dire que oui varier tes positions mais prends aussi des lignes cassées il y a même des fois où tu peux juste ne pas prendre de lignes tu te mets dans un recoin tu regardes le mur t'attends les flash les flash instant tout ce genre de choses bref essaye de garder ça un peu en tête pour ton site CT lorsque tu joues tout seul et ça aussi c'est la dernière chose en CT c'est comprends bien que en fonction du positionnement que tu as sur la carte tu vas avoir un rôle qui est différent et quand tu es amené à être couloir A c'est à toi d'être le défenseur fixe c'est à dire que c'est à toi qui lorsque ça passe en B soit tu push et ce qui permet d'avoir à la fois la formation s'il y a des mecs qui reviennent en A ou pas ou arrivent dans le dos soit tu joues vraiment safe tu vas rester en A tu vas rester ici même si ça fait que c'est toi le dernier qui va arriver dans la rotation c'est pas grave c'est ton rôle il est un peu ingrat mais il faut il faut l'assumer et en fait c'est le plus dur c'est de s'en rendre compte en plein milieu du match que c'est à toi de faire ce genre de choses bref au niveau du terreau on l'a vu les problèmes sont un peu moins présents parce que vous avez vraiment déroulé mais c'est juste bien jouer avec ses potes bien rester stack avec eux lorsque tu dois enchaîner là pour le coup dans ce round par exemple qu'on voit à l'écran t'es le mec qui doit prendre le bac et tu prends le bac c'est pas un problème on a vu à plusieurs rounds de suite dans le match que t'as un peu des soucis comme ça dans ce qu'il s'agit de vraiment suivre les autres joueurs de ton équipe bref on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je rappelle que le niveau était MGE je vous rappelle que si vous voulez m'envoyer vos analyses je décris la marche à suivre en description de chaque vidéo analyse abonné de mon côté ça a toujours un vrai plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501